Alors, mesdames, messieurs, sachez qu'il y a P.D.D. aux Etats-Unis, mais il y a aussi des P.D.D. tapis dans l'ombre au Cameroun. Comme je vais le dire, c'est le nom de P.F.O. qui est gâté au pays. Sinon, j'ai pour habitude de dire, les innocents écopent tous les jours, mais les vrais coupables sont d'héros. Ils sévissent dans l'ombre. Est-ce que vous savez que pendant mon investigation lors de la période de trouble de Happy de Fulan, ça a seulement fait certaines révélations que je n'ai jamais fait éclore sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec la situation qui vient, il faudrait qu'on en parle, parce que ça peut éviter beaucoup de choses. à la nouvelle génération, aux prochains qui, certainement, iront dans ce label-là. La seule d'Happy de Fulan m'avait déclaré ceci. Que pendant, je pense à la dernière tournée européenne, Happy de Fulan avait fait une note vocale. Dans cette note vocale, Happy se confiait en lui disant ceci. Sachez que si quelque chose m'arrive, ce sera la faute de mon manager, parce qu'il ne cesse de m'acheter de la drogue, il ne cesse de me faire consommer de la drogue. Parce que ces gens tapis dans l'ombre, c'est un clan bien connu à Yaoundé. Et je pense qu'ils ne peuvent rien me faire. Je sais qu'ils ne peuvent rien me faire. S'ils veulent, je veux même citer les noms. Oui, je veux même citer les noms. Mais quand j'ai dit déjà le label, le label qui produisait Happy de Fulan et le clan, vous connaissez déjà le clan de Yaoundé là. Ils sont tous trempés dans des choses bizarres. Voilà le processus. Quand ils signent artistes, pour certains, jusqu'ici je n'ai cité le nom de personne. Pour certains, soit ils vous transforment en des petits drogués, pour avoir l'emprise dessus vous, pour mieux vous contrôler. Et si vous êtes très faible, ils vous mettent dans les choses bizarres. La position canapée. Ils savent qu'ils ne peuvent rien me faire. Et on les connaît depuis des années. Mais bizarrement, c'est les innocents comme moi, on les coupe. Juste le fait que je ne fais qu'un copier pour des choses dont je ne connais rien. Ils sont obligés de vous déposer. Parce que vous avez gâté ce game. Et aujourd'hui, je paye le prix de ce que vous faites dans l'ombre aux enfants des gens tous les jours. Qu'est-ce que vous avez fait à Dessisoul ? Vous voulez qu'on en parle ? Vous voulez qu'on en parle ? Vous voulez qu'on en parle ? Qui était son ancien manager ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voulez qu'on ouvre le dossier ? Arrêtez de faire des choses. Et vous partez monter les cabales pour qu'on accuse des pifos. Parce qu'ils sont souvent derrière ce que je vis. Ils sont souvent l'auteur de ce que j'ai vu sur les réseaux. Ils partaient monter les blogueurs. Que dites ceci des pifos. Dites ceci des pifos. Tout ça pour se cacher. Et continuer à faire des mauvaises choses aux enfants déjà. Ils sont à Yeroundé, là on les connaît. Et vous les connaissez tous. Vous m'achèvez eux tous les jours. Avant c'était mes amis. Mais ils ont vu que je ne suis pas dans les conneries là. On s'est séparés très vite. Aujourd'hui nous sommes des ennemis. Je le dis. A haute et intelligible voix. Voilà un appui de fulane. Son manager a construit une grosse maison. Je pense que c'est un niveau, c'est deux niveaux à Yeroundé. Il a une belle voiture. Happy de fulane est fou. On est chez Denet. On demande aux gens de cotiser. Où est passé tout l'agent qu'Happy de fulane a travaillé ? Pendant sa période de succès. Il a gagné 10 millions en Orange Cameroun. Vous n'avez jamais vu Happy de fulane rouler sur un scooter. Vous ne savez même pas qu'il avait. On ne sait même pas s'il a un jour eu une petite voiture. Même un scooter. Happy de fulane a tourné. Il a fait de tourner. Il a gagné beaucoup d'argent. Mais où est passé son argent ? Non. Où est l'argent de Happy de fulane ? Pourtant, il a tous ces garçons à travailler. Mesdames et messieurs, moi quand j'écoute ce qui se passe aujourd'hui, Happy de fulane, je vois Justin Bieber de l'autre côté. Happy de fulane était parti pour avoir une grosse carrière. Sa première chanson, Chape, chape, gros tube. Le featuring avec Mani Bella, gros tube. Il était parti pour avoir une brillante carrière. C'était l'avenue du mollet. Mais qu'est-ce qu'on a fait de lui ? Voilà le fonctionnement. Dès que l'artiste a déjà le succès, on le rend dépendant. On le rend dépendant de la drogue, autant pour moi. C'est-à-dire qu'il ne dépend que de la drogue. On lui fait croire que non. Pour que tu sois high, pour que l'inspiration gêne encore. Mais il faut consommer. Avec la drogue, soit tu mens, soit tu deviens fou. On ne gagne pas avec cette chose. Avec ces choses-là. Soit tu mens, soit tu deviens fou. La preuve, c'est qui est en train d'arriver à Happy. Et au dernier, c'est l'information. L'artiste du même label, Gifto le russe, il s'est en train de vivre les mêmes choses qu'Happy de fulane. Ça fait pratiquement cinq mois. On n'a pas de nouvelles de lui. On n'a rien posté sur sa page Facebook. On ne sait pas où il est. Gifto le russe, Kotaïla a annoncé la sortie de son projet avec un an. C'est passé où le projet est ? Arrêtez ça. Vous êtes en train de salir un game qui était propre. Autant des Aïdjo Mamadou de regretter mémoire, il n'y avait pas ces conneries là. Il n'y avait pas ces bêtises. On faisait de la bonne musique. Mais aujourd'hui, vous êtes venu avec l'homosexualité, la consommation abusive et des drogues et tout. Mais arrêtez un peu. Et le pire, c'est que les innocents recoupent. Ça met neuf. Ça met que. Faites quelque chose. Vous avez mangé l'agent d'appui de fulane. Même s'il restait 200 000, 300 000, tout ça. En voyage à sa famille. Sinon, je serais obligé de citer vos noms. Et de sortir avec tous vos dossiers sombres. Je n'ai plus rien à perdre au Cameroun. On a tout dit de moi. Donc, mesdames et messieurs, vivement que l'ancien manager d'appui de fulane nous dise pourquoi est-ce qu'il faisait consommer abusivement de la drogue à appui. Et qu'est-ce qu'il a fait de son argent. Parce que c'est lui qui gardait l'argent. C'est lui qui gardait l'argent. La famille d'appui de fulane n'a même pas mangé. N'a rien bénéficié de sa carrière. Parce que moi, tous les jours, on va cotiser pour les artistes qu'on mange. Les fans, les fans sont là, ils souffrent. Ils souffrent. Les fans sont là dans les quartiers, ils souffrent. Vous êtes là, vous avez le gros carré. Mais après, il y a encore cotisé pour vous comment. Comment je veux dire ça ? Je ne comprends pas, je n'admène pas ça. Arrêtez de faire croire que le métier artistique est un piètre métier. Non. Quand vous prenez un artiste et que vous allez le manager, donnez-lui une carré saine. Donnez-lui une carré saine. Voici la maman de Happy. Écoutez, attendez, je vous fais écouter en même temps. Rediviguer les fausses informations. Parce que vous voulez qu'on va toujours venir tout parler. Écoutez. Bref, je ne suis pas obligée de tout vous faire écouter parce que c'est une conversation qui est censée être privée. Je sais que Happy Marche à la maison, cette crise commence à partir de minuit. Les crises de Happy commencent à partir de minuit. À partir de minuit, Happy sort, il cherche le couteau. Vous voulez que je vous fasse écouter ? C'est tout qu'on doit vous faire écouter. Il ne me poussez pas à déresser les vidéos. Tu parles avec Happy, Happy, pas le seul. Happy Marche, il parle seul. Donc, bipes-moi le cuillant qu'on appelle que... Il me pose la question à savoir, ce n'est pas vous qui livre aux enfants là. Parce que quand on sort de tirer la sonnette d'alarme, vous venez de dire que non, tout va bien. Hein ? Vous venez de dire que tu viens comme ça, il nous dit que tout va bien, que tout va mal. Parce que quand il sort son message, il est en train de nous dire que je suis en train de mentir. Sauf que la maman de Happy a fui la maison. La maman de Happy a fui la maison parce qu'à partir de minuit, Happy fait des crises. Je vous ai dit que je ne suis pas, je vous ai mis que vous écoutez juste sa voix. Pour qu'on puisse comprendre. Sa majesté n'est pas mon égard, je ne suis plus dessus que sa majesté, c'est qui ? C'est qui ? Vous avez fait quoi pour ces jeunes-là ? Ce sont les seuls qui consomment le manga. Ils sont les seuls qui consomment ça. Pourquoi un délire ? Et vous venez de cacher. Quand Demi va voir un drame, c'est là qu'on allait venir dire que, oh vraiment, on ne voulait pas dire que, quand c'est gâté, c'est gâté. Quand c'est gâté, c'est gâté. Donc, on te dit, oh, parce que vous savez, c'est des personnes, hein, c'est des personnes, quand les intérêts sont menacés, ils viennent sauver les images. Que tu as fait ? La maman de Happy est partie avec l'enfant là, deux fois au sein de l'Elonstock, l'enfant là a escaladé, il est parti, il a fui. Vous, qu'est-ce que vous avez fait pour l'aider ? Hein ? Même si produit, laissons, qu'il ne vient pas mettre en doute mes paroles. Parce que je lui pose la question, tu vois, il a produit, c'était son intérêt. Il a eu son intérêt là-dedans. Quand il produisait, il a eu son intérêt là-dedans. Donc, il va peut-être nous faire, et maintenant, comme ses intérêts sont menacés, il vient, donc, joaler la face des gens. Giftons le rousse, c'est là, mais ça ne va pas. Vous vous rappelez, ah, bien sorti, ici, il nous a dit que, qu'il n'a plus, maintenant, ça va bien. Vous vous rappelez, que tout va bien, il arrêtait de fumer, il ne fume plus, c'est bon, ça va. Mais on vous dit, il nous a dit devant la télévision que tout va bien. Mais, sa mère dit qu'elle a fui la maison. Ah, si, machin, j'ai la vidéo, ou Happy, on est en train de parler avec Happy. Happy se tourne comme ça là. Il parle à côté, il parle seul. J'ai la vidéo, Happy marcher. Non. Comme il est fou. Comme il est fou. On dit qu'il parle, mais moi, j'ai vu la vidéo, oui, pas. C'est sûr que ce n'est pas tout qu'on doit venir poster, sur les ressources. j'ai vu la vidéo. J'ai vu la vidéo.